Je m'appelle Kilian Imps, j'ai toujours adoré les univers fantastiques. Je me suis mis à la photo pour explorer une légende, celle de la Dame Blanche du Grafenstein. Sur certaines photos floues, un masque de sorcière apparaissait. Il fallait que j'en sache plus sur cette légende. Je trouvais des traces et des articles sur le Grafenstein, mais rien sur ce masque de sorcière. Mais moi, ça m'a plutôt intrigué, voire excité. Les habitants du territoire adorent se laisser emporter par la magie des marchands forêts, que ce soit dans le pèlerinage entre Marmoutier-Saint-Quirain-en-Moselle, toute proche, ou dans la montée aux flambeaux vers le Mont-Saint-Michel à Saint-Jean-et-Quartes-Villères. Les massifs au-dessus de Saverne et Marmoutier sont pleins de lieux mythologiques celtiques. J'avais profité de cette sortie pour explorer l'étrange rond des sorcières, ainsi que sa grotte située juste en dessous, avec en son centre une sorte de mystérieux catafalque. Était-ce le bon moment pour m'y rendre, en plein équinoxe hiver ? Cette visite a encore aiguisé ma curiosité. Et j'ai pris rendez-vous avec les historiens, mais cette fois bien au chaud, dans une Winschtoube. Je leur ai encore une fois exposé mes visions, et leur dernière piste fut... Marmoutier, son abbaye séculaire, qui pourrait sûrement m'apporter des réponses. Et effectivement, j'allais toucher au but. Si l'hiver est le temps du froid et des ténèbres, il peut se comparer sinon à la mort, du moins à une forme de période sombre que la magie et les croyances peuvent éclairer en attendant le retour de la lumière et de la chaleur. Et ce retour, c'était le carnaval. Le carnaval, c'est une transition. Tout devient fou, les règles deviennent inversées. Mais on adore se faire peur. On doit effrayer l'hiver, et le chasser pour faire place au printemps, et à la chaleur de l'été annoncé. C'est pour cela que l'on brûle cette sorcière à carnaval, pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'hiver, jusqu'à l'année prochaine. Rêves ou réalité ? Histoire ou légende ? Traditions ou mythes ? Les territoires de Saverne et Marmoutier invitent et inspirent au fantastique et à la rêverie. Sous-titrage Société Radio-Canada